Pas l'égalité sans accessibilité ! Pas l'égalité sans accessibilité ! On bloque l'accès de métro à la station Valide parce que le métro n'est pas accessible. 87% des stations ne sont pas accessibles à Paris. Et on prétend pouvoir accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques l'année prochaine. Et au-delà de ça, c'est une question d'accessibilité de toute la société. Rien n'est accessible aux personnes handicapées. La France va nous faire des grands discours sur l'accès des champions en e-sport. Nous, on ne va pas laisser faire. On est là pour dénoncer la situation réelle. Parce que l'accessibilité, ça n'est pas que des rampes et des ascenseurs. Je n'ai pas d'empêcheur à tous au rame. Par exemple, le week-end, je prends le tram ou le bus. Mais je sais que s'il y a un ascenseur en panne ou s'il y a une rampe en panne, je serai en retard. Je m'en charge ! Ne me validez pas ! Je m'en charge ! Et comment ça se passe quand vous interpelez les gens ? Je m'en charge sur la question dans cette station. La majorité s'en fiche. Il y a un espèce de grand... À l'image de... Comment on nous considère dans les discours publics la majorité du temps, malheureusement. J'ai vu des yeux qui étaient un peu réticents. C'est quand je disais... Oh oui, oui ! J'espère que ça va leur permettre de chausser les lunettes du palier d'Irne. C'est-à-dire se dire... Mais non, mais là, trois marches ! Si j'étais en fauteuil, je ne pourrais pas rentrer. Ça, c'est un regard qu'on construit, en fait, en écoutant les histoires des personnes handicapées. Un de mes sommes, qui est énorme, c'est la beauté qu'a dit, tous les citoyens qui, en plus, prennent des impôts, qui, en plus, financent le service public, devraient avoir accès au service public à l'espace. Négliger l'accessibilité, c'est ça le choix de hiérarchiser les vies. Nos vies valent vos vies ! Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.